bonjour à tous aujourd'hui je vais vous montrer comment j'engraisse mes arbres alors je vous avais déjà fait une petite vidéo qui montrait un peu comment je gérais l'alternance entre deux engrais et j'ai actuellement rien changé c'est exactement la même technique que j'applique et j'ai décidé de refaire une vidéo un peu plus détaillée parce que j'ai encore pas mal de questions que ce soit sur les messages sur la page facebook ou sur les commentaires youtube et encore beaucoup de gens qui me posent des questions qu'est ce que tu utilises comme engrais comment tu l'appliques etc et donc aujourd'hui on va voir tout ça en détail alors j'utilise deux engrais un engrais organique solide à diffusion lente on le trouve sous forme de petits bâtonnets et ils vont en fait se diffuser se dégrader au fur et à mesure du temps d'où le terme diffusion lente ça va alimenter tranquillement le bonsaï alors cet engrais organique personnellement j'utilise du frécinet guanor qui a un pk de 7 6 8 l'avantage c'est que c'est très équilibré et puis il est ni trop fort ni trop faible on n'est pas sur du 10 ou du 15 et on n'est pas non plus sur du 4 du 3 on est quand même sur un engrais qui va permettre de bien faire pousser les plantes et c'est ce que j'ai besoin parce que la plupart de mes arbres sont en culture donc ils ont besoin de pousser de tiger de former du bois et de les faire grandir en fait le n le p et le k vont jouer des rôles différents pour l'arbre la zone c'est vraiment pour faire pousser les tiges et les feuilles donc ça plus on en permet plus ça va tiger en fait le p pour le phosphore c'est pour vraiment la croissance des racines et le potassium c'est plutôt pour tout ce qui est fruits et fleurs dans ma première vidéo j'avais présenté la méthode des sachets de thé où on les remplissait et ça permettait de diffuser sans colmater le substrat alors j'ai changé maintenant j'utilise des petits paniers à engrais c'est assez pratique donc on vient remplir le panier on le referme et puis après vous avez une petite tige qui permet de l'enfoncer sur le substrat donc là c'est troué tout autour c'est quelque chose qui n'est pas fermé en fait l'engrais va pouvoir se diffuser à travers les petits trous ça va pas colmater substrat si on met directement ces boulettes sur substrat à force d'être arrosé et séché ça a formé une croûte noire dure et quand vous allez arrosé en fait ça va mal pénétrer on va avoir des soucis d'arrosage et puis on va devoir rempoter pour retrouver un substrat drainant puis l'autre raison pour laquelle je suis passé sur les petits paniers c'est que c'est réutilisable en fait j'en ai acheté une quantité limitée j'utilise entre deux et cinq paniers en fonction de la taille de l'arbre et comme j'ai une collection qui est finie du coup je sais exactement quel nombre de paniers j'ai besoin une fois qu'ils ont été utilisés on retire l'engrais et puis on en remet dedans alors que les sachets de thé au bout de trois quatre semaines dans les jetés je trouve ça beaucoup plus écologique donc ça c'était pour l'engrais organique maintenant il ya l'engrais liquide alors c'est le fertile océan c'est un engrais qu'on va pouvoir utiliser en arrosage et en pulvérisation et il a aussi un npk donc qui fait 2,79 5,5 mais il n'y a pas que le npk dans ce fertile océan il vient ajouter en fait du cuivre du zinc du fer tout ce qui est oligo éléments et je trouve que ça complète très bien en fait le l'apport de l'engrais organique ça met un coup de boost et puis ça rajoute beaucoup beaucoup d'éléments et franchement on a des très bons résultats avec ce type de produit alors pour l'utiliser il va falloir le diluer on dit lui en fait 10 millilitres de fertile océan par litre d'eau moi ce que je fais c'est que j'utilise en fait un arrosoir je connais en fait sa contenance dans ce cas précis c'est un 3 litres donc du coup je vais mettre 30 millilitres de fertile océan donc on va le faire ensemble on mélange à fond on met 30 millilitres déjà je le remplis à moitié d'eau voilà à peu près ensuite je mets le produit et ensuite je recomplète ça se mélange un peu mieux je trouve après ça se dilue très bien voilà là j'ai une solution complète pour pouvoir arroser ensuite mes arbres alors la chose importante quand on arrose justement avec la solution c'est de pas le faire tout de suite au départ on va arroser les herbes jusqu'à ce que l'eau coule par les trous de drainage et une fois que c'est fait donc du coup ils sont tous saturés d'eau à ce moment là on vient arroser avec la solution fertile océan on arrose très peu en fait on vient juste faire le tour du substrat et puis bah dès la moindre goutte il faut il faut arrêter parce que c'est là vous avez commencé à perdre l'engrais liquide il faut qu'il reste dans le substrat il faut pas qu'il coule par les trous de drainage alors maintenant au niveau du calendrier moi je fais une alternance entre ces deux engrais que je vous ai présenté je fais de fin février à juin inclus et ensuite je reprends de septembre jusqu'à novembre donc je commence en général par l'engrais organique admettons la dernière semaine de février je viens placer tous les petits paniers sur tous mes arbres sur certains arbres je mets en fait du mar de café que je récupère dans la machine à café ça ajoute un peu de npk je le connais pas exactement l'avantage c'est que ça permet d'éloigner les fourmis qui elles élèvent ensuite les pucerons etc donc c'est un anti parasite assez complet j'aime bien arroser les arbres avant de poser le petit panier à engrais comme ça c'est déjà humide et puis l'engrais va commencer à s'activer au bout de quelques jours il va commencer à se déliter on va d'ailleurs commencer à sentir une forte odeur quand c'est humide quand ça se délite et pendant les premières semaines c'est assez fort ça attire les mouches comme une faux sceptique donc faites attention soyez d'accord avec vos voisins moi je me rappelle quand j'avais fait la première fois sur mon balcon j'étais pas rassuré quoi je me suis dit c'est jamais quelqu'un dit mais mais qu'est ce que cette odeur épouvantable partie d'océan vous pouvez l'acheter en ligne j'ai mis des liens dans la description des vidéos pour l'engrais fréciné guanor moi j'ai la chance d'avoir à 20 minutes en voiture une coopérative agricole donc il fournit principalement les professionnels mais on peut en tant que particulier en acheter et pour le coup le sac de 25 kg il revient à entre entre 25 et 30 euros je ne souviens plus du prix exact mais ça permet d'avoir la livraison en moins sinon certains sites font la livraison et vous avez 20 à 30 euros de frais de livraison j'avais acheté un paquet et je crois que ça avait duré deux trois ans en fait le gros paquet de 25 kg je les mets dans des seaux comme ça je prends les paniers et puis je les glisse directement dedans et ça franchement un sac de 25 kg ça remplit deux bacs comme ça et ça fait ça fait deux ans que je l'ai acheté il en reste encore donc c'est extrêmement économique et surtout quand on débute et qu'on a beaucoup d'arbres en culture qui n'ont pas encore beaucoup de maturité franchement il faut pas s'embêter avec des engrais ultra chers ça c'est typiquement un engrais qu'on peut utiliser pour le potager il suffit juste que ce soit un engrais organique avec des taux qui sont entre 3 et 8 si on utilisait par exemple un engrais avec un pk autour de 15 20 ou 25 et bah là vous allez vous allez c'est sûr que l'arbre va pousser par contre tu vas pousser beaucoup trop fort ça va faire des grandes tiges et il va perdre en maturité en fait ça va rester un arbre jeune qui fait que de pousser et c'est pas du tout ce qu'on cherche en bonsaï on cherche à ce que ça pousse lentement que ça vieillisse lentement et que justement on arrive à maîtriser les pouces aussi si ça pousse trop bas en fait vous allez tailler tous les ans et vous n'allez jamais réussir à obtenir les petits entreneux qu'on veut le le bois va grossir trop vite ça va trop se déformer ça va ça va vous dépasser je pense alors après il ya des petites subtilités au niveau de l'engraissage de certains arbres en fonction de la maturité et de l'espèce moi j'ai dit justement fin février juin et septembre novembre ça c'est c'est de manière globale pour un arbre qui en culture on a besoin que ça pousse et qui soit en bonne santé si par contre on veut travailler sur la réduction de la taille des aiguilles pour les pains par exemple ou la réduction de la taille des feuilles pour les érables là il vaut mieux en fait en graisser un peu plus tard pour que il puisse sortir des feuilles en puisant sur ses réserves de l'année dernière parce qu'en automne il fait ses réserves donc il utilise ses réserves pour sortir les feuilles au printemps si par contre dès le printemps on recommence tout de suite à lui donner de l'engrais et ben il va repousser encore plus fort parce qu'il aura l'engrais que vous lui donnez plus les réserves de l'automne dernier donc ça fait beaucoup et vous allez avoir quelque chose qui va exploser donc ça dépend ce que vous voulez faire c'est pour la culture pour laisser tiger laisser grossir le tronc les branches moi c'est ce que je fais il n'y a pas de souci là on peut commencer dès le printemps par contre pour les espèces qui sont un peu plus mature là il faut faire gaffe et puis essayer d'optimiser l'engraissage un peu au printemps et puis on en met pas mal en automne d'ailleurs en automne certains utilisent un autre engrais il ya l'engrais de printemps et l'engrais d'automne et en fait la différence c'est qu'en automne ils mettent plus d'azote pour que ça pousse et un peu moins d'azote en automne pour consolider le bois et c'est pour ça qu'au printemps on veut que ça pousse donc on a plus d'azote et en automne on a moins besoin que ça pousse par contre on a besoin de consolider le bois qui a été fait et c'est la raison aussi pour laquelle souvent moi j'aime bien ligaturer en automne c'est à ce moment là que le bois va se va se turcir et le mouvement sera imprimé beaucoup plus facilement voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous ai montré le détail de ce que j'utilise c'est quelque chose que j'utilise depuis maintenant trois ans et demi les arbres poussent normalement ils sont en bonne santé et c'est un vrai plaisir d'avoir des arbres en bonne santé pour pouvoir appliquer des techniques qui sont plus ou moins lourdes donc cette vidéo c'est pour vous présenter ce que j'utilise après vous n'êtes pas obligé de faire exactement la même chose je suis pas professionnel je suis amateur si vous avez d'autres méthodes qui fonctionnent continuez sur ces méthodes et pour ceux qui cherchent une méthode pourquoi pas utiliser celle-ci chez moi ça marche très bien maintenant vous savez comment j'engraisse on se retrouve bientôt pour un prochain sujet et faites du bonsaï bonjour à tous aujourd'hui je vous présente comment je gère mon engrais donc ça se forme on le trouve en fait on le trouve sur j'ai posé ici on va avoir des soucis on va avoir des soucis d'arrosage maintenant l'engrais liquide alors lui on pour l'utiliser ils préconisent alors pour l'utiliser on va on va pas le mettre directement sur le alors pour l'utiliser il va falloir le diluer alors la chose la chose importante quand une il faut pas qu'ils écoulent par les trous de drainage voilà donc je fais de fin février à juin inclus on va d'ailleurs commencer il ya en on va d'ailleurs commencer à sentir une forte odeur on va d'ailleurs commencer à sortir une forte odeur ça sent ça sent le caca en fait je suis on alterne à chaque fois toutes les trois semaines engrais or engrais organiques en gré solide organique vous pouvez l'acheter en ligne j'ai mis des liens pour j'ai mis des liens dans la description des vidéos pour les j'ai mis des liens dans j'ai mis des liens dans les descriptions de j'ai mis là j'ai toujours pas là je suis sur la fin en fait le en fait en fait le gros paquet de 25 kg je le mets ensuite dans des petits paniers j'ai écrit en gré comme ça je sais que c'est de l'engrais là c'est écrit en gré donc il suffit juste que ce soit il suffit il suffit juste que ce soit un engrais organique avec des avec des taux qui sont avec des taux qui sont avec des taux qui sont entre eux avec des taux qui sont entre 3 et 8 chez moi ça marche très bien en tout cas moi ça marche très bien en tout cas chez moi ça marche très bien voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu voilà en tout cas j'espère cette vidéo de salive voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous ai montré tout je vous ai montré le détail de ce que j'utilise ça j'ai déjà dit pas ça